Les amis, petit concours, à la fin du mois je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quelques minutes, secondes après la dernière, c'est cette analyse de Cameroun Gambie. Oups, oui, effectivement, les mots commencent à manquer pour décrire ces soirées de Coupe d'Afrique des Nations. Encore, encore une folle nuit de Cannes, l'Algérie, au bout d'une rencontre bizarre, curieuse, effarante, nous a fait vivre un scénario ineffable, faramineux, gandin, que je ne connaissais pas, intéressant. Incroyable, incroyable nuit de football, incroyable nuit de Cannes, la Mauritanie, première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique, première qualification de son histoire dans un grand tournoi, vient donc d'éliminer l'Algérie. 1-0, un but en fin de première période de Délai, une prestation vachement convaincante en vrai des Mauritaniens. Et c'est la première chose que j'ai envie de dire, il y a deux choses à dire en préambule. La première, honnêtement, félicitations à la Mauritanie. Pour moi, on va énormément parler de l'Algérie, c'est ce qui va faire les gros titres, évidemment. Mais la première chose, c'est à quel point cette performance mauritanienne est choquante. Et on vient de vivre donc la plus grande nuit de l'histoire footballistique d'un pays. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Deuxième chose, on commence à le voir un petit peu avec le tableau statistique, 75% de possession pour l'Algérie dans ce match. Ils ont concédé 17 tirs. Cette rencontre, c'est une faillite tactique, collective et mentale. Et quant à ces trois choses-là en même temps, ça porte forcément la marque d'un entraîneur. Cet entraîneur, c'est Jamal Belmadi, qui a passé beaucoup trop de temps sans doute sur le banc algérien. Ça fait depuis 2019 et cette finale contre le Sénégal que l'Algérie n'a pas remporté un match de Cannes. Voilà, je crois que ça parle. Les chiffres parlent. Aucune victoire en Cannes depuis 2019. On joue quand même des Coupes d'Afrique des Nations entre la 2021 et la 2023. On vient de faire deux éditions de Cannes où les quatre meilleurs troisièmes se qualifient. Tu peux tellement être repêché. L'Algérie vient donc de finir deux fois consécutivement à la dernière place de son groupe. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur un tour à élimination de grandes compétitions. Ils ne sont pas qualifiés non plus pour les Coupes du Monde 2018, 2022. L'Allemagne 2014, ça commence à dater. Donc il y a une histoire, il y a un passif. Et il y a un futur où beaucoup, beaucoup de choses doivent changer. Ce fiasco algérien, c'est sans doute les derniers moments de Belmadi passer sur le banc de cette équipe. Il n'est pas le seul responsable, mais il est un coupable majeur. C'est juste l'évidence de le dire. Troisième chose à dire peut-être, force aux Algériens qui sont ici. Ça, je le sais, dans ma communauté. Vous êtes nombreux, j'aurais aimé plus pour vous. Et notamment de grosses, grosses affiches. C'était un petit peu mon programme, mon idée quand même. Ça aurait été sympa, de grosses affiches de tour à élimination direct de Cannes. Un petit Algérie-Sénégal, Algérie-Maroc. On n'aurait pas dit non. Ça aurait été beau, ça aurait été de sacrés moments sur la chaîne. L'aventure s'arrête là, encore une fois, beaucoup trop tôt. Donc, bon, force à vous. Et force à eux qui étaient là au stade en nombre et toujours aussi intenses dans le supporterisme. Donc, ouais. C'est la troisième et dernière chose à dire avant de passer à l'analyse. On va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Comment est-ce qu'on se retrouve encore dans cette situation ? Premier chose à dire, le système. C'était encore du 4-3-3. Mais il y avait un gros changement chez les hommes. Exit au milieu de terrain, Ben Taleb. Bon, Ben Asser n'était toujours pas remis. On n'a pas de Fegouli, pas de Shaïbi. Des gars qui avaient joué notamment les deuxièmes et premiers matchs pour Shaïbi. Le milieu de terrain, il était ici. C'était Zerouki en 6. Assez original. Honnêtement, ça n'a pas du tout payé. Pour moi, c'est un des flops du match. C'était Boudaoui et Aouar devant lui. Ça n'a pas très bien marché. J'ai plus aimé, par contre, Amoura sur le côté gauche. Et surtout, surtout, Adam Ounas sur le flanc droit. Qui, pendant 30-45 minutes, était le meilleur Algérien de très très loin. On le voit sur ce ballon d'Aïssa Mandi renverser comme ça l'oblique par-dessus le milieu de terrain. Pour aller le chercher dans la profondeur, dans le dos de la ligne mauritanienne. Excellent, excellent contrôle orienté. Il se l'amène, obtient un corner. Ounas a été vraiment très très bon sur 45 premières minutes. Des prises de balles à l'intérieur du jeu. Où il élimine, si vous vous souvenez de cette prise de balle-là. Et ensuite, pour aller donner ce ballon, hop. Cette passe qu'il envoie comme ça, dans l'intervalle, sur le débordement de Youssef Atal, elle droite. Magnifique. Il a ouvert tellement d'espace, créé tellement de choses. On aurait aimé le voir davantage. Ouais, ça a été vraiment un très très bon Adam Ounas sur 45 minutes. Où là aussi, continue de faire des différences, percute. Je l'ai trouvé vachement audacieux. Ici, tout le monde s'attend au centre. Il envoie un tir premier poteau qui n'est pas trop loin de surprendre le gardien mauritanien. C'est osé. Et pour une équipe qu'on sait mentalement fragile, il attaque le match avec un niveau de courage et d'audace que je trouve fantastique. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé son début de match. Ici, tout est venu de son côté. Ici, c'est une combinaison avec Boudaoui sur le flanc droit, double appui. Il va centrer pied faible. Ça prend un petit peu tout le monde à contre-pied. Sauf Oussama Ouar qui se présente là, juste devant le point de pénalty. Et sa reprise du droit passe à rien du montant mauritanien. C'était très très chaud en début de match. Et franchement, l'idée de cette Algérie dans ce système avec Ounas Lahouilé à la place de Riyad Mahrez, qui était quand même un choix très très fort de Belmadi, franchement, c'est à plusieurs reprises. Tu te dis que ça doit marcher. Là, encore une fois, entre deux Mauritaniens qui ont imposé un combat athlétique extrêmement rude, il a été un des seuls à surnager, à créer des décalages, créer des différences. J'ai regardé son nombre de dribbles réussis, nombre de dribbles tentés, 7 tentés, 4 réussis. C'est déjà un très bon ratio et c'est un très bon volume pour un gars qui a joué 60 minutes dans une équipe qui n'a pas créé beaucoup de différence, sinon autre que lui. On regarde les autres dribbles. Bounedja, il en a deux en ayant joué quasiment tout le match. Aïd Nouri, deux. Ounas, je pense que ces 45 minutes, ça aurait été la solution pour l'Algérie. Et du coup, initialement, le choix de le mettre à la place de Mahrez, c'est pas trop mal. Ça va se gâter en seconde période et on va expliquer pourquoi. Par contre, là où ça marche moins bien ce 4-3-3, c'est qu'à part les débordements et la percussion d'Ounas, collectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace et d'ouverture qui sont créés. Et surtout, sur les moments de transition défensive, à la perte, c'est très dangereux. Zeruki, c'est pas un 6. C'est pas un 6 défensif, destructeur et qui est capable de continuer de protéger un bloc sur les moments de transition défensive. Là, en tout cas, pas face à la capacité d'accélération mauritanienne. Il se fait totalement exploser là. Transmission, si vous vous souvenez de cette action, c'est celle où le tir d'Anne, qui est dévié du bout du pied droit par Mandrea, donne le corner. Hop ! Donne le corner, qui permet à la Mauritanie d'ouvrir le score et de marquer le seul but du match. Tout part donc de cette transition offensive, qui n'a pas été contenue par Zeruki. C'est pas pour l'accabler particulièrement, mais je le mettrai, si je suis très honnête, je le mettrai dans mes flops du match. Pas du tout que pour cette action. Il a été vraiment en très très grande difficulté dans cette partie. Et ça, pour le coup, autant Ounas est le droit à la place de Marez sur 45 minutes. C'est un choix payant de Belmadi. Zeruki en 6, pas du tout. Pas du tout. Ce corner donc, il retombe dans les pieds du Mauritanie. Poteau rentrant, ouverture du score. Délai inscrit le plus grand but de l'histoire de son pays pour l'instant. Et la célébration est pas mal non plus. Ça fait un zéro pour la Mauritanie. Ce qui derrière m'a impressionné, et encore une fois dans l'idée de soulever leur grande performance collective, c'est que ça a pressé plutôt fort. Honnêtement, c'est une des équipes que j'ai vu le plus presser de cette compétition. Parce qu'on connaît les conditions effroyables. Tu joues des matchs à 30, parfois 36 degrés, parfois 75% d'humidité. Comment est-ce que tu peux presser dans ces conditions ? Franchement, la Mauritanie, très agressive sans ballon, a beaucoup fait reculer l'Algérie. Ça parle aussi, je pense, sur la faiblesse de l'organisation collective algérienne. Ou à part de la possession basse, un petit peu dans cette zone, ou même un peu plus bas, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était peut-être une équipe assez facile à attaquer. Pas beaucoup de passes osées et créatives aussi. On a senti beaucoup de tension dans cette équipe. Et cette tension, c'est aussi le fruit de son entraîneur. C'est aussi la conséquence d'une attitude sur le banc que je trouve vraiment désastreuse. Je le vois ici, par exemple, dans le temps additionnel de la première période. On voit le coach mauritanien qui demande à son bloc d'être haut. Regardez ici. D'être agressif. De ne pas laisser l'Algérie sortir facilement. Ryan Haidnouri est pris. Non, pardon, c'est Haidnouri ou c'est... Non, c'est Boudaoui qui est pris. Regardez la réaction de Belmadie. En vidéo, je l'ai mise sur Twitter. Elle est encore plus parlante. Il est en train de vider toute sa bouteille d'eau, de la jeter de dépit, de rage. C'est une attitude qu'on connaît. Ça fait partie de sa personnalité. Mais le problème, c'est qu'elle infuse beaucoup trop son équipe. J'ai senti une Algérie à partir du moment où ils prennent le 1-0, alors que c'est un peu sur le premier moment où ils concèdent quelque chose. À partir de ce moment-là, je l'ai sans perdre totalement le fil du match, mentalement, en train de dégoupiller sur des petites décisions arbitrales, des choses qui sont des détails, de la frustration, de la crispation, des pertes de balles basses. Mentalement, cette équipe a flanché et je pense que ça porte la marque de son coach. Entrée à la mi-temps de Ryan Marez, ça ne m'a pas plu non plus. L'idée de s'en passer à la base, je crois que c'était la bonne. Oussama Ouar, je comprends qu'il sorte, il a pris un jaune. Mais du coup, avec l'entrée de Marez, Ounas, qui faisait tellement de différences sur le côté droit, qui était en vrai ton élément créatif, celui d'où venait la lumière, il est replacé dans l'axe et il va disparaître. Après 45 excellentes premières minutes d'Ounas, il est mis dans l'axe pour que Ryan Marez, ici, et ça devient un 4-2-3 en gros, avec la sortie d'Ousama Ouar, ça devient un 4-2-3 avec Zeruki et Boudaoui, le tandem de l'entre-jeu. Amoura, Riyad Marez et Ounas, sous Buneja. Mais tu mets Marez au quai et tu perds Ounas. On ne le voit plus. La pression mauritanienne, elle, on ne va pas la perdre. Elle va continuer à s'exercer avec encore plus de véhémence. Et il y a des transitions au bout. Il y a des pertes de balles basses de Zeruki, comme ici, qui sont calamiteuses. Récupération mauritanienne. J'ai vu l'Algérie créer très très peu, finalement, dans cette seconde période, alors que c'est le moment où ils doivent rebondir. Et par exemple, par rapport à ce qu'a fait le Cameroun tout à l'heure dans l'autre match, ou même à 5 minutes de la fin, mener 2-1 dans un match qu'ils doivent remporter, ils ne sont pas du tout en mode panique. Mentalement, il y a trois classes d'écart entre le Cameroun de tout à l'heure et cette Algérie, malheureusement. Récupération haute, encore une fois, là, sur un ballon d'Atal. Typiquement, il y a une équipe qui est franchement coupée en deux, un peu en mode panique, athlétiquement pas à la hauteur du défi, qui se fait manger là, et sur cette récupération, très très grosse situation mauritanienne. Les gars n'osent pas intervenir dans la surface de réparation, et il y a cette frappe de Coïta. Heureusement pour l'Algérie que le ballon rebondit un petit peu, top un petit peu la pelouse juste avant, et c'est expédier dans les nuages, mais il y avait une paire de balles qui était vraiment dramatique. Surtout, les contacts, les duels athlétiquement à la Mauritanie étaient tellement au-dessus, mais ça, à la rigueur, c'est si on devait donner une jauge sur 100 de toutes les équipes à cette Coupe d'Afrique, on sait que le volet athlétique, purement, l'Algérie fait sans doute partie des équipes les plus faibles sur le pur plan athlétique physique, mais c'est pas grave. Ils font sûrement partie du top 3 sur le segment technique. Le problème, c'est que, peut-être au milieu de tout ça, il y a mentalement, où ils sont assez bas aussi, et tactiquement, où ils n'ont jamais vraiment trouvé la formule, où ils pourraient pourtant, je pense. Il y a tellement de talent dans cet effectif, tellement de talent dans ce pays, c'est une sensation d'énorme gâchis. Ounas donc sort à l'heure de jeu, après avoir disparu sur le premier quart d'heure, peut-être que physiquement, il n'avait pas non plus la caisse pour faire beaucoup plus. Peut-être que si l'Algérie avait tiré parti de sa première mi-temps, qui est excellente, on parlerait de choses différemment. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas de solution trouvée. La faillite mentale, elle est dans des choses, c'est des petits détails que je vois, mais Slimani, quelques minutes plus tôt, il y a un contact un petit peu litigeux dans la surface de réparation, c'est vrai. Mais à la 77ème minute, pause fraîcheur, il est en train d'expliquer, et pendant toute la pause fraîcheur, il est en train d'hurler à son staff comment il s'est fait ceinturer, il prend un de ses coéquipiers, je crois, Zerouki, pour lui montrer comment il s'est fait ceinturer, mais il explique à son staff, il n'est pas en train d'expliquer à l'arbitre en plus. Donc ça, c'est typiquement pour moi un joueur qui a disjoncté, et c'est totalement improductif, dans un match en plus où l'Algérie, franchement, a les armes pour revenir. Ils ont les armes pour revenir, et j'ai senti une perte de confiance à partir du 1-0, et qui s'est propagée, qui a continué tout au long de la seconde période. Plus le temps a passé, moins l'Algérie a créé, et plus ils se sont perdus dans leur tête. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une équipe qui est mentalement en déshérence, et en vrai, ça veut dire quoi ? Mal coaché, c'est tout. Ça s'est vu aussi sur des choses comme les appels systématiques à la VAR, il y en a genre 4 d'affilée, des petites tentatives de gratter des pénaltys sur pas grand-chose, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, c'est de la concentration perdue, et ça les desserre totalement. Ça, c'était vraiment décevant, et pas à la hauteur d'une équipe qui est capable de produire tellement pourtant. Zerouki, on en a parlé parmi mes flops du match, parce qu'il n'a pas su protéger suffisamment sur les transitions défensives, mais là aussi, par exemple, sur cette phase de relance, ça passe en retrait, et catastrophique. Un Mauritanien sans saisie, il est à deux doigts de porter le score à 2-0. La Mauritanie a eu l'opportunité de marquer le deuxième, cette reprise-là, seule au second poteau du 25, qui heurte la barre transversale. Le tournant du match, c'était peut-être cette occasion d'Aïssa Mendy, on ne va pas la passer sous silence, c'est un énorme arrêt mauritanien. L'Algérie a eu des situations, ils finissent quand même avec 16 tirs, ils ont eu sans doute les situations pour revenir dans ce match, un match nul leur aurait permis, mais quant à une équipe qui est tellement au-dessus sur le talent, ces joueurs jouent dans des énormes clubs par rapport à l'effectif mauritanien, la différence de valorisation transfert marque, ça doit être du simple au... C'est quoi le multiple par 30 ? Il y a des écarts qui sont énormes, des ordres de grandeur qui sont énormes, donc il y a le talent pour, mais pas suffisamment bien exploité. L'Algérie sort de cette compétition, comme on a dit, c'est la suite d'un fiasco d'une équipe qui déçoit continuellement tournoi après tournoi, et maintenant c'est l'heure, je pense, au grand ménage, il faut changer beaucoup, beaucoup de choses. Dommage que ce tournoi se poursuive sans une des équipes qui, quand ça marche bien, sur certaines séquences, comme j'ai dit, une à 100 premières périodes, franchement, c'est un des foot les plus kiffants de la compétition, mais il y a d'autres éléments en foot que ça, et malheureusement, ça a payé ce soir. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire, honnêtement, je suis mort là, c'est la troisième vidéo de la journée, on est en mode Coupe d'Afrique, full de A à Z, j'essaye de couvrir toutes les équipes, tous les matchs, on a beaucoup parlé de l'Algérie, parce que c'est l'équipe Fagnon, c'est l'équipe qui fait le titre, mais la Mauritanie, j'espère qu'on en a dit suffisamment de choses pour montrer à quel point leur performance était non négligeable, et en plus historique, c'est beau, donc voilà, on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous demain pour débriefer Maroc, peut-être qu'on dira un mot de Afrique du Sud, Tunisie, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, et moi je vais aller me coucher. Prenez soin de vous les amis, bon courage, et on se dit à bientôt, bisous.